Bonjour et bienvenue dans Météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui avec comme d'habitude le rendez-vous quotidien sur la température de la journée avec hier une petite journée bullish, ici on constatera une Angolfing Bar, on a absorbé la journée rouge précédente ce qui nous permet d'identifier qu'on a quand même quelques vendeurs coincés ici sous les 19 000, enfin sous les 20 000 globalement quelques vendeurs coincés, donc ce qui nous fait un début de semaine qui commence bullish, mais il faut raison garder sur la gueule du graphique qui est clairement baissier, il n'y a pas ici de signe de bottom long terme, bon après une journée verte on ne peut pas déclarer un bottom long terme, voilà je précise. Il y en a qui peuvent le penser, mais c'est pas comme ça que ça marche, soit on arrive très tard pour déclarer un bottom, soit il faut un signe de terreur absolue, voilà de terreur absolue, on n'est pas dans le cadre d'une terreur absolue, qu'est-ce que j'appelle terreur absolue ? J'appelle terreur absolue un événement tel qu'on a eu par exemple le 13 mars 2020, ça peut être un événement de terreur absolue, mais aussi les deux semaines de novembre 2018 qui ont été relativement terrifiants d'un point de vue, voilà. Donc long terme, pour l'instant on a un momentum qui est baissier, on a des bougies rouges weekly qui sont plus moches que les bougies vertes, et oui aujourd'hui, je ne dis pas qu'il faut short là, c'est pas ça que je dis, ce que je dis c'est que même si on a un momentum de début de semaine plutôt haussier, si on a un mouvement qui est a priori du côté des acheteurs, et que ça peut continuer encore aujourd'hui, par exemple aller avoir un bitcoin monté vers les 20 800, 21 000, pourquoi pas 22 000 ? Ça ne change rien que long terme, enfin long terme en crypto, parce que c'est pas long terme dans les actions, long terme dans les actions c'est 10 ans, dans les cryptos, à moi c'est wow ! Donc disons que là, la fenêtre, ce que nous montre le graphique, en échelle de temps semaine, c'est pas beau, c'est affreux, et il manque la pichenette, le petit tirage de flambie, la languette qui fait démouler, et qui picote, et pour l'instant c'est pas encore dans le graphique. Donc ça peut se passer par un événement hautement volatile vers le bas, je dirais éventuellement en synchro avec les indices boursiers, pour l'instant les indices boursiers se portent relativement bien, comme on voit le début de semaine est vert, ça veut dire qu'on a commencé avec un gap baissier, mais on est en train de le reboucher, donc a priori pour l'instant jusqu'ici tout va bien. Donc je dirais voilà, petit momentum de début de semaine haussier voire neutre, et c'est tout quoi, mais il faut quand même raison garder, parce que voilà, ce n'est qu'une journée verte. Donc maintenant le truc c'est que pour les renversements de tendance, soit on attrape le couteau, on risque de se faire couper le bras, se faire planter la main, soit on attrape le couteau pendant que ça dégénère, ce n'est pas une target réaliste, c'est pour montrer que ça peut aller plus bas. Enfin si, ce n'est pas irréaliste, mais je n'imagine pas que ça va arriver aujourd'hui. Ici, pour pouvoir avoir un renversement de tendance, il faut que ça se voit dans le graphique, et vous voyez, il n'y a pas le moindre indicateur de tendance qui nous donne du vert, là même si on passe en délit, il y a du boulot. Quoique pas tant que ça, il faudrait qu'on accepte au-dessus des 24 000, et peut-être qu'on serait dans une période intéressante, on voit comment que les nuages commencent à s'affiner, déjà c'est bon signe, ça veut dire que la résistance est plus faible, et aussi la pente des nuages commence à se horizontaliser, ça veut dire qu'il y a quand même une fatigue au niveau baissier. On est plus en train d'installer dans quelque chose qui veut ressembler à un range, qu'une continuation baissière, mais quand même, il y a une pente ici, il y a une pente, il y a une horizontalisation par ici, mais il y a quand même encore la pente, donc à voir. Donc en délit, on n'est pas dans un mouvement haussier, on n'est pas dans un bottom de changement de tendance, pour cela, il faudrait qu'il y ait une acceptation de l'autre côté du nuage, et la dernière incursion qu'on a voulu faire, on n'était pas loin, on était à 25 000, on ne l'a pas eu, on ne l'a pas eu bloqué sur le plat de nuage. Sur des unités de temps inférieures 12 heures, qu'est-ce qu'il nous faudrait ? Il faudrait monter plus haut, donc là par exemple, pour avoir un alignement 12 heures, si vous le tradez et délit, il faudrait aller plus haut, et malheureusement, vous voyez ici, la Kijun en 12 heures, elle est bien pentue, ça veut dire qu'on est encore, dans ce momentum fort baissier. Donc, qu'est-ce que j'en retire, moi, ici, c'est qu'on est en train d'aller chercher et de punir les shorts retardataires, qui pourraient nous emmener dans un petit short squeeze, ça dépend de la volonté des gens d'empêcher ce petit rebond, un petit short squeeze qui pourrait nous emmener dans les 20 800, et pourquoi pas 21 000 et quelques, mais j'irais chercher plutôt dans ce type de rebond, une opportunité de short. Bien sûr, je ne vais pas lutter contre un mouvement, j'attendrai la fatigue, un petit peu d'enthousiasme, un petit peu d'optimisme, et dans ce cas-là, revisé sous les lots actuels. Donc, voilà. Autant vous dire que, pour ceux qui ont acheté ici, le potentiel breakout avec ce price action qui était plutôt bullish, et s'ils ne sont pas sortis de leur position quand les conditions ont changé, actuellement, ils sont en souffrance. Donc, on a quand même un gros paquet d'acheteurs coincés. Ici, vous voyez, on a un bon paquet de gens qui sont coincés entre 24 000 et 23 000, qui vont occasionner probablement une résistance aussi. Par exemple, si on veut être franchement haussier ici, s'il n'y a pas d'acceptation au-dessus de 24 000, ça fait sens quand j'ai acceptation, c'est-à-dire le prix qui glisse vers la hausse. Si on n'a pas une acceptation au-dessus de 24 000, ce n'est pas la peine de lever les bras en l'air en disant « Ouais, ça y est, c'est le bottom générationnel. » D'abord, il faut passer ce niveau. Il faut passer ce niveau. Quelle est la conviction de ces gens qui sont là ? Est-ce qu'ils vont chercher à sortir de leur position ? Est-ce qu'on va leur faire le cadeau de sortir de leur position ? Et si oui, est-ce que c'était une bonne position ? Parce que de toute façon, on va beaucoup plus haut. On va aller chercher ici, on va chercher plus haut. Mais eux, pour l'instant, sont les derniers perdants de la bataille. Et enfin, les avant-derniers perdants, parce qu'il y en a qui ont remis, qui ont probablement moyenné à la base ici, en disant « Non, non, mais c'est bon, j'ai ma moyenne. » Et là, du coup, la question qui se pose, c'est « Ok, leur moyenne, elle est ici. » Est-ce qu'ils ont ajouté éventuellement un levier ? Où est leur point de liquidation ? Et où est le point où ils se font recte ? J'ai bien envie de dire plus bas. Plus bas. Donc, pas la peine de lever les bras en l'air. Les renversements de tendance, c'est souvent tardif. On a besoin de voir plutôt le prix qui va vers le haut plutôt que le prix qui va vers le bas. Maintenant, tout ça, ça se détrade. Et on a un début de semaine encourageant qui pourrait laisser quelques mouvements un petit peu plus haussiers. Mais je n'irai pas m'asseoir dessus. Ça veut dire que je me considère encore dans un environnement où je vais trade. Ça veut dire que je vais prendre un petit mouvement sous-soupes au poche, rendez-vous demain. C'est à peu près l'étape du moment. Maintenant, je vais peut-être faire une incursion au-delà du Bitcoin. Les conditions sont différentes sur Ethereum et USD. Déjà, vous voyez, la force du rebond est beaucoup plus significative. Avec hier, un rebond de plus de 8% environ. Donc, ça, ce n'est pas anodin. D'autant plus qu'on a poussé plus vite ce matin. Ça veut dire que là où le Bitcoin est encore relativement hésitant, un petit peu encore à peine au niveau du breakout, on a un Ethereum qui, lui, est beaucoup plus installé vers le haut. Bon, avec Ethereum, c'est légèrement différent. pour la raison suivante, c'est le merge imminent. Donc, il y a de la carotte, il y a de l'événement fondamental. Et donc, si vous avez un biais haussier, à mon avis, ça fait sens que vous optiez davantage pour un play Ether que pour un play Bitcoin qui, lui, n'a pas de carotte, n'a pas d'événement fondamental qui pourra justifier un enthousiasme quelconque. Donc, Ethereum, est-ce que ça va aller sur la Lune et tout ? Personnellement, je ne pense pas. Déjà, il faut que le Bitcoin y suive. D'ailleurs, il a juste besoin d'être neutre pour qu'Ethereum fasse son truc. C'est-à-dire qu'il ne soit juste pas menaçant. Est-ce que ce n'est pas ce que sont en train d'organiser de gros poissons ? C'est-à-dire garder le Bitcoin relativement neutre le temps qu'on fasse pomper Ether. Et maintenant, Ether, où on l'emmène ? Ici, on a épaule-tête-épaule que des traders chartistes ont pu identifier. Il semble assez clair qu'il y a beaucoup de stops évidents ici. Donc, ça semble être une target prioritaire. Monter au-dessus des... Aller dans la zone des 1750. Est-ce qu'on ira beaucoup plus haut ? Bon, là, ça, c'est autre chose. Ça ferait aussi sens de vouloir retester la résistance ici. Mais personnellement, je ne pense pas qu'on ira beaucoup plus haut que 2000-2100. Je pense qu'au mieux, on va faire un range pendant la période-là. Bien sûr, ce n'est pas moi qui décide. C'est le marché qui va décider. Mais disons que la target réaliste, la target conservatrice, c'est de jouer... Profiter de la force d'Ethereum pour aller taper H&T deep, aller chercher ici peut-être un premier TP, ici un deuxième TP. Et pourquoi pas, si vous êtes vraiment optimiste, laissez courir à la suite. C'est une idée de trade que vous pouvez mettre dans votre sacoche. Bien sûr, avec le risque sous contrôle, ça veut dire quoi, risque sous contrôle ? Ça veut dire que vous êtes en situation de revenir demain si votre idée de trade, elle est perdante. Le but étant de faire des plaies probables sans risquer la faillite. En parlant de ça, on va bientôt arriver en fin de mois et je voudrais vous solliciter non pas sur le fait de venir dans le service en fin de mois parce qu'avec Patreon, c'est délicat, il vaut mieux en début de mois, donc début septembre. Mais si l'idée vous intéresse, vous pouvez peut-être travailler votre processus de décision en venant sur le Discord. Vous pouvez aussi me contacter, pourquoi pas, par message privé sur le Discord. Vous pouvez aussi contacter d'autres VIP des membres de mon service, mais aussi vous pouvez regarder les reviews et voir un petit peu ce que ces messieurs ont à dire sur le service. Voilà, donc ils ne sont pas rémunérés pour le dire, ils ne sont même pas sollicités pour le dire et vous avez vu, ils sont prolixes, ils ont beaucoup de choses à dire. Pourquoi ? Parce que ça leur plaît. Et donc déjà, je leur remercie d'avoir pris le temps de le faire. Mais en même temps, c'est une démonstration de valeur. C'est ce que j'essaye de faire. C'est de faire du travail de bonne qualité. Et quel est ce travail ? C'est de vous accompagner dans la réussite, dans le trading rentable, avec un style qui vous est propre, en insufflant au début des connaissances et ensuite un accompagnement nécessaire pour vous aider à trouver votre style. Parce qu'en trading, il n'y a pas de stratégie toute faite, il n'y a pas de truc garanti, de si tu fais ça, c'est facile. Il n'y a que l'expérience appliquée. Et pour ça, il vous faut un bon accompagnement. Parce que ce bon accompagnement, c'est ce qui vous permettra de prendre des décisions qui vous ressemblent, avec des stratégies qui vous plaisent. Et pourquoi c'est nécessaire ? Parce qu'il faut agir selon un plan. Et le plan, si tu ne fais pas, ça ne marche pas. Il faut pouvoir agir selon son plan. Mais le truc le plus dur, c'est de faire ce qu'on dit qu'on va faire. Combien de fois vous avez été dans un trade, vous vous dites, je vais faire ci, je vais faire ça, machin et tout. Mais vous flanchez et après vous regardez. Mais c'était exactement, c'était sûr en fait. Et bien pour pouvoir appliquer ces plans, il faut que la stratégie vous ressemble. Il faut que vous ayez de la conviction dans ce que vous faites. Et pour cela, il faut avoir une expérience accompagnée avec des connaissances solides. Et au bout d'un moment, un petit peu comme à l'époque, les photographes, le liquide révélateur, apparaît finalement le trading plan idéal. Et moi, mon job, c'est justement d'accompagner ces gars-là à obtenir ce trading plan. Et il peut être très simple ou très complexe. Je ne sais même pas ce qu'ils tradent. Ce qu'il y a, c'est que dans mon job de coach, c'est de les accompagner. Donc si vous voulez réfléchir à tout ça et vous mettre en marche dans la direction de la découverte de ce plan qui peut-être est en vous, mais qui manque encore de se révéler à vous, je vous conseille mon service. Et ça, ce sera le mois prochain. N'hésitez pas à venir et à vous renseigner. Voilà. Sur ce, merci Fass, devenant toi, c'est fait plaisir. Gros goût aussi. Et la Trust Team, bien sûr. Alors oui, la Trust Team, il n'y a pas que moi qui accompagne, il y a la Trust Team. La Trust Team, ce sont des gars qui ont suffisamment observé ma connaissance et qui ont développé leur propre style et que je sais que quand ils vont parler, je me porte garde en deux parce que ce sont mes clones en mieux. Donc voilà, c'est hautement qualitatif le service ici. Merci en tout cas. Et rendez-vous peut-être le mois prochain si vous voulez essayer. Allez, bye. Merci.